... Bienvenue, bienvenue sur La Troie. Bonjour à toutes et à tous. Il est 13h30 et nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui encore pour un autre numéro de votre talk show préféré, et puis polémique à l'émission polémique pour encore l'émission numéro 1 sur la polémique en abrégé PPLK, ou pas pour l'encore. C'est selon, en tout cas, selon votre désir. Bonjour Yann, comment ça va ? Bonjour Annie, ça va super bien. Je suis heureux de te retrouver, heureux de retrouver mes voisins. C'est ça, effectivement. Comment ça va Désiré ? Oui Annie, ça va très bien, content d'être là. Aujourd'hui c'est un jour exceptionnel, donc on est très content. C'est ça, effectivement, tout le monde est content. Comment ça va Pat ? Ça va super bien, merci Annie, ça va et toi ? Ça va bien, merci beaucoup, merci de demander. Alors vous pouvez le constater, tout le monde est habillé aux couleurs de ramadan. Mais avant, en première partie de l'émission, nous allons parler du Massa. Nous allons nous intéresser à ce marché des arts, du spectacle africain qui a lieu chaque deux ans ici en Côte d'Ivoire. C'est une biennale, vous l'avez remarqué. Et pour en parler, nous recevrons deux personnes, deux humoristes qui viendront nous rejoindre. Il s'agit de Prissy, la dégameuse, et bien sûr de Perpignan. Mais avant, au menu d'aujourd'hui, des PPLK. Bienvenue à l'émission du numéro 1 sur la polémique. Aujourd'hui, PPLK s'habille aux couleurs du ramadan. Mais d'abord, petite touche d'humour avec nos invités des Perpignans et Prissy la dégameuse avant de recevoir la chanteuse mandingue Lily Jelly. Humour, musique et célébration, rien que pour votre plaisir. Alors ne zappez surtout pas. Ne zappez surtout pas, rien que pour votre plaisir, comme l'a dit Désiré. À présent, voici le sujet qui nous réunit aujourd'hui dans PPLK. Aujourd'hui, nous célébrons le ramadan en même temps que tous les Ivoiriens, particulièrement les fans de PPLK. À l'occasion de cette fête, la grande chanteuse Lily Jelly sera là pour non seulement parler de la manière dont elle a géré sa carrière et le mois de jeûne, mais surtout pour faire passer de bons moments aux téléspectateurs de La Troie en chanson. Quand on connaît les qualités vocales de Lily, il n'y a aucun doute, la fête sera belle. Mais avant, nous recevrons Prissy la dégameuse et deux Perpignans. Ce sera dans le cadre du Massa 2024 qui démarre le samedi 13 avril. Que la fête commence donc ? Avant d'aller festoyer, recevons ici, sous les plateaux de PPLK, Prissy la dégameuse et des Perpignans. Prissy, dans une robe de princesse quand même, fallait le faire. Fallait le faire, bien sûr, installez-vous, installez-vous. Mais tu peux l'aider les Perpignans, sois galant. Je suis galant, c'est le sol en contact. Des Perpignans ! Oui ! Georgette, comment tu vas ? Je vais... Ah, Georgette ! Non, Georgette, c'est mieux, parce que Georgette, c'est un prénom que les marabouts ne peuvent pas attacher. D'accord. Donc, quand tu appelles Georgette, il ne sait pas prononcer Georgette. Donc, ça ne te prend pas. Tu as l'habitude de communiquer les marabouts, quoi. On va continuer. Moi, je trouve ça remballage, franchement, ce nom. Non, souvent, ils m'envoient des mails pour que je puisse délivrer certaines personnes. Je puisse délivrer certaines personnes. Donc, Priscilla Dégameuse et des Perpignans sont sur ce plateau, en qualité du Maurice, qui participeront au Massa. Le Massa aura lieu du 13 au 20 avril 2024. La première, donc, commencera le samedi 13 avril. Ça se passera au Palais de la Culture, à la salle Bernabé-Dadier. Prissy, comment ça va ? Allez, ça va très bien. Bonjour à tout le monde, bonjour les gars. Bonjour Prissy. C'est embêté, hein ? Oui, mais j'aurai femme. Ayo. Ayo K. Merci beaucoup. Alors, Prissy, c'est quoi la troisième participation ? La troisième participation. La troisième participation, effectivement. De Perpignan ? Oui. Tu as ta première participation ? Oui, ma première participation, il fallait attendre Prissy d'abord, troisième, et puis après, j'ai la première. Ce n'est pas par hasard. En tout cas, la galanterie jusqu'au milieu professionnel. De Perpignan, tu vas nous dire justement, comment tu as été copté pour participer à cette 13e édition du Massa ? Alors, que dis-je ? C'est comme dans les grands interviews. Il n'a rien dit, 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 il n'a rien dit. Eh bien, écoutez, j'ai été copté via la production Godona, la production qui a proposé le spectacle au Massa, qui a été bien vu, parce que le spectacle, je l'ai produit l'année passée. On parle de quel spectacle aussi ? Euh, le spectacle que je vais reproduire là, parce que c'est un spectacle que j'avais produit l'année passée, au Palais-là. Donc, j'ai proposé au Massa et le Massa a joué, bon, de garder ce spectacle, que je vais reproduire en deux soirées. Voilà, donc le 15 et puis le 18. Donc, c'est comme ça, ça a été, voilà, ça a été fait. D'accord, le 15 et le 18, avant d'écouter Prissy, mais déjà en ce qui concerne ce spectacle, lorsque tu vas le reproduire, ça sera la même chose ou il y aura quelques différences ? Oui, c'est comme, c'est pas un accouchement. Voilà, là, tu es en train de me parler d'accouchement, arrière de moi. C'est comme tu dis, ma femme m'a fait une fille, échographique dit qu'il y aura une fille, tu dis que c'est la même manière. Non, 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 le spectacle que j'ai fait, c'est la même manière. Franchement, bah moi aussi, j'ai cherché le rap, on t'inquiète pas, nous sommes deux. Non, mais c'est le spectacle, je lui ai dit que c'est le même spectacle qui a été vendu, donc c'est le même spectacle qui sera reproduit. D'accord. Donc, malheureusement, le spectacle fait 1h45, pas là, mais là, pour le massage, c'est peut-être 30 minutes ou 1h qui sera joué. Ah, d'accord. Voilà, donc, voilà, parce qu'après, là-bas aussi, il y a l'entrée, il y a eu beaucoup de choses, mais là, c'est le cœur du spectacle qui est l'utilisé, c'est les 10 plaies d'Egypte. Donc, c'est les 10 plaies d'Egypte. Les 10 plaies d'Egypte. Les 10 plaies d'Egypte, là. On va voir, mais il y a les embouteillages, il y a... Il y a ça. Parce que l'embouteillage aussi, c'est une plaie. Effectivement. Voilà, c'est une plaie, c'est une plaie. Amen. C'est une plaie. Oui, elle en sait beaucoup parce que c'est pas jalousie que Dieu a envoyé l'embouteillage en Côte d'Ivoire. Les gens qui sont dans la petite voiture, amen. Tu peux réagir, hein, t'inquiète pas. Oui, non, non. Tu as fait une école pastorale, on dirait. C'est pas à ton niveau, hein. Mais qu'est-ce qui est à son niveau, finalement, alors ? Non, il n'a pas encore... Quand son niveau va arriver, je vais le dire. Parce qu'il a cheveux, je n'ai pas cheveux, il va m'offenser, oui. Tu as dit, Bishop. Oui, ma fille. C'était de savoir si tu allais jouer le même style. Oui, mais c'était, je donne déjà parce que s'il l'a entendu aujourd'hui... Il a ma question. Si tu dis tout ici, la marque, c'est pas le tout. Ah, laisse au moins. Je vends, c'est-à-dire que j'essaie de dire aux gens que l'accouchement sera facile, que j'ai déjà accouché une fois. D'accord, d'accord. Donc, tu vas accoucher encore le tout. OK. Justement, précis, justement, trois participations au Massa. Déjà, pour cette 13e édition, comment toi, justement, tu as été retenue encore une fois ? Alors, exceptionnellement, pour cette édition, je suis sur le festival. Il faut savoir que le Massa, cette année, les prestations sont à deux volets. Donc, vous avez le marché. Donc, le marché où vont se produire des artistes qui vont, qui seront en mode marché, comme on le dit. Donc, ils viennent se faire vendre. Voilà, se vendre. Et puis, il y aura également des programmateurs. Il y aura près de, si je ne m'abuse, 105 programmateurs, exceptionnellement pour cette édition, qui viendront acheter le travail de ces artistes-là. Nous, nous sommes sur le festival. Donc, nous, c'est la prestation offerte à tous ceux qui viendront assister au public au Massa. Sinon, les éditions précédentes, j'avais participé, j'étais inscrite au marché. D'accord. Et j'ai eu la chance de… J'ai posé au marché, dans les rayons. Dans les rayons. J'ai eu la chance d'avoir le prix du meilleur spectacle. Effectivement. En 2022, il y a eu le prix CDAO du meilleur plus jeune humoriste. C'était un honneur. On va applaudir. Bravo. Et à côté de ça, un diplôme de participation du ministère de la Culture et des Arts. Et un trophée. Et des sous. Et la sous ? Oui, il faut le dire. Combien ? Parce que, généralement, quand il y a des prix, généralement, on donne que le satisfait-ci, la médias, ça s'arrête là. Mais quand le ministère ou le Massa fait des efforts, ou la CDAO remet de l'argent, il faut le dire. Je vais faire ça pour des raisons de confiance. Oui, mais est-ce que tu as payé la dîme, justement ? J'ai qui ? J'ai aussi dans son église. Bon, je suis dans l'ancienne. Toi, ton pastorat, tu fais là. C'est vous, dîmes qui fais ça. Il y a une différence entre le prix et le trophée. Oui. Le prix, il y a l'argent dedans. Le trophée ? J'ai eu les deux. Elle a eu la chance. Elle a eu les deux. Alors, ce qu'on sait, c'est que ça se déroulera au Palais de la Culture, dans la salle Bena Bédadier, à l'Institut Français, à l'Institut Goethe, où il y a l'âme, à Abobo, à Kumasi, à Yokougo. Donc, est-ce que Prissy va participer à toutes ces étapes-là ? Des Perpignons aussi. Je serai sur toutes les plateformes, je serai à tous les endroits, pas au même moment, certainement. Mais sinon, je me produis le 15 à Inch'Allah, à 18h, et le 18 à la 1500 places au Palais de la Culture, à 20h. D'accord. Avec quelle pièce de théâtre cette fois-ci ? Qui suis-je ? Le spectacle Qui suis-je ? Qui suis-je, d'accord. Mais en version Massa. En version Massa. D'accord. Et de quoi parle justement ce spectacle ? Le qui suis-je ? Alors, c'est la question que tout être humain devrait se poser, ou se pose quand il est... C'est philosophique sœur. Exactement. C'est le même normal. Que tout le monde se pose quand il est dans son cas, qu'il est entre ses quatre murs. Et c'est justement ça que nous, on met en scène, à toutes ces personnes-là qui nous suivent. Déjà, pourquoi vous nous suivez ? Vous nous suivez parce que, qui on est, qui on est, parce que... En fait, Prissy est remontée à un ton niveau. Elle est en philosophie, elle a cette idée. Elle est en train de me dire. Attends, vous allez mettre la chaise ? Non, 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 je pense donc je suis. Quand tu me dis que je suis montée là, c'est indiqué, il était comme ça. Non, il n'a rien dit. On apprécie quand même parce que là, il y a une nette évolution. Non, mais ça me fait beaucoup. On a un principe ici, ça fait trop de choses. Et justement, avec le Massa, c'est un public totalement différent. Exactement. Dans vos différents one-man-shows et tout, là, ce sont vos fans, mais là, on a des tourneurs, des personnes qui viennent pour acheter. On a un nouveau public avec différents pays qui sont invités, notamment le Rwanda, le pays d'honneur et le pays invité. La Corée du Sud. La Corée du Sud. Donc, c'est encore un nouveau public, un nouveau marché à conquérir. Maintenant, qui suis-je ? J'ai lu quelque part que c'était pour valoriser le leadership féminin, notamment. Pas que. Oui. Pas que. Comme je l'ai dit à l'entame, qui suis-je ? C'est cette question-là que tout le monde se pose ou devrait se poser. Et comment nous on met en scène ? Justement, on permet à toutes ces personnes-là qui nous suivent de ne pas être que des entre-griffes, des suiveurs. Dans cette vie-là, tu ne peux pas évoluer si tu n'as pas d'objectif. D'accord. Et justement, pour pouvoir atteindre ou connaître cet objectif, il faut déjà savoir qui tu es et où tu vas. Mais aujourd'hui, au niveau de l'humour féminin, tu as une place de choix. Est-ce que les femmes dans l'humour ont autant de respect que les hommes aujourd'hui ? Moi, j'ai un problème avec l'expression de l'humour féminin. Je le dis et je n'arrêterai pas de le dire. L'humour n'a pas de sexe. Il y a moins de femmes parce que les femmes hésitent. Ce n'est pas parce qu'elles ne sont pas là qu'elles ne sont pas au niveau. Mais elles ont un humour assez particulier quand même. Il y a des sujets sur lesquels elles vont que les hommes n'oseraient pas. Après, c'est une question de choix. Ok. Sinon, il n'y a pas de catégorie. C'est juste une question de choix. Il y a des femmes qui préfèrent se mettre dans ce canneval-là. Mais sinon, l'humour, normalement, c'est ouvert. Mais on peut parler de tout et de rien. C'est d'accord. Des Perpignons, tu es d'accord avec ça ? Oui, je suis d'accord. Moi, j'aime bien les femmes qui font de l'humour. Ça détend. Ça détend plus que de la musique. Je trouve que de l'humour, il y a beaucoup de choses. Ah bon, tu trouves que tu préfères les femmes humoristes que les musiciens ? Oui. Vous allez recevoir lui seul ici pour la partie. Les femmes humoristes, il y a beaucoup de matière. La chanson, vous pouvez chanter « Qui suis-je ? » Bref, c'est juste 30 minutes. Je dis 30 minutes, 3 minutes. Mais l'humour, c'est une heure. Il y a tellement de quoi manger, il y a de quoi faire emporter, il y a tout. D'accord, moi, je te prends au mot. Prends-moi au mot. Propose-nous quelque chose là. Quelque chose là ? Oui, là. À la de Perpignons. Oui. À la de Perpignons, c'est plus, tu vois, « O can sarah, o can faus », c'est quelque chose qui se passe dans la vie de quelqu'un. Oh my God. Moi, pour moi, la femme doit… Je n'ai pas compris la première partie, mais vas-y. Non, ça, c'est en hébreu. D'accord. Alors, à Yonge, donc, moi, pour moi, la femme doit être en retard pour être belle. Une femme, autant elle est en retard, autant elle est belle. Amen. Et une femme, quand tu es en retard, quelque soit où tu arrives, l'heure n'a plus d'importance. Voyez. Quand tu es belle, on ne regarde plus la montre. Mais quand tu n'es pas belle, on regarde la montre. On dit, « Ah ouais, ça, tu cherches sur mariage. » Et quand tu arrives dans une cérémonie, même quand manger a fini, parce que tu es belle, on dit, « Donnez pour le PCO, la femme la va manger. » Mais quand tu n'es pas belle, on dit, « Madame, il y a du riz, mais il n'y a plus viande. » Mais s'il n'y a plus viande qu'il y a du riz, là, ça, c'est le ramadan. C'est parce que vous n'êtes pas belle. Ça, c'est le ramadan, là. Oui. Donc, si moi, je vais à une manifestation. Aujourd'hui. Aujourd'hui, le jour du ramadan, et qu'on me dit, « Il n'y a plus à manger », je fais quoi ? Non, on ne peut pas te dire, autant que tu es belle comme ça, on ne va jamais te dire qu'il n'y a plus à manger. Il y a toujours à manger pour les belles femmes. Même à l'église, même à la mosquée. Mais quand nous, les moches, on souffre, je l'ai dit dans un spectacle. Je l'ai dit dans un spectacle, on souffre. Et même à l'église, tu vois, les belles femmes, on les met toujours devant. Et une belle femme ne tombe pas en trance. Parce que tu es belle, quand l'esprit vient, tu ne peux pas. Mais tu entends dans la foule, là-bas, « Hiiii ! » Tu vois, elle ne s'est même pas coiffée. Elle a porté le coulant parce qu'elle était prête à ça. Voyez. Quand tu es belle, tu es comme le président. Regarde, il y en a un qui est belle et ça. Mais, 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 pas de quoi, une question pour toi. Oui, oui, vas-y. À peu près si, vas-y. Mais pourquoi tu sais que tu ne te limites plus, Momantina ? Ah non ! Tina, c'est l'essence même de mon jeu. Je ne peux pas me, je ne peux pas ne pas. Donc, tu vas l'imiter. Mais tu sais, ça, je l'aime bien. Ce n'est pas le petit bête-bête qui fait la touche sur les réseaux. Non, tu te trompes, ce n'est pas lui. Mais si, hey, attention, parce que ce que tu fais, là, ça, j'ai dit Didier, ça. Il y en a cinq ans, parce que moi, je suis arrivé des états, j'avais 17 ans. Il te pose une question sur Momantina. Non, mais parce que celui que vous appelez Didier, je l'appelle my baby, it's my shine. Ok, je vois, tu fais les ces babes, tu veux faire comme Didier ? Qu'est-ce que tu as donné l'autorisation ? Je veux savoir. J'aime bien l'émission, ma mère. Oui, si, la dégâveuse est de Pervignon, bravo. J'ai une toute petite question vicière, je veux justement savoir. Prissy, et des Perpignons aussi, justement, toi. Monsieur des Perpignons, c'est-à-dire. Monsieur des Perpignons, d'accord. C'est Pasteur, Pasteur, dit Perpignons. Prissy, trois participations, Auréolée d'un prix, des Perpignons, toi aussi, première participation. Est-ce que déjà, toi, tu peux te dire être investi d'une mission ? Et puis Prissy, est-ce que toi, tu peux te dire que justement, tu demeures la meilleure dans ton domaine, raison pour laquelle pas trois fois dessus, tu brilles sur le Massa ? Non, je dirais peut-être que je suis chanceuse, mais j'ai pas la prétention de dire que je suis la meilleure, parce que quand je regarde le niveau que je vais atteindre, j'en suis qu'à la deuxième marche. On peut dire que tu es la meilleure, tu as écumé des grandes scènes, Prissy, tu as fait mon treu. C'est pour ça que je dis que c'est la grâce de Dieu. J'ai fait mon treu. Ça fait Tarmac que j'ai vu à Bruxelles, oui. C'est la grâce de Dieu. Parce que je sais que dans les coulisses, il y en a qui l'ont. C'est juste qu'elles n'osent pas et puis elles ne sont pas encore engagées. Oui, vas-y, réponds ta question. Est-ce que tu te sens investi d'une mission avec cette première participation ? Oui, mais je suis toujours en mission. Voilà, je sais ce que je sais. Je sais le Seigneur, donc je suis tout en mission. Donc, tout ce qui est plateforme, vous voyez, le chiffre 13 n'est pas par hasard. Le chiffre 13, et là, vous avez le 13 devant vous. Le 13. Première participation, donc 1. On démarre le 13. Et 3e, quand tu colles, ça fait 13. Donc, c'est pas par hasard. Et le Massa démarre le 13, et c'est la 13e édition. Voilà, donc il y a moi 1 et puis elle 3. Donc, c'est qui fait 13. Donc, l'année prochaine, ça sera, si je suis là, ça fait 24. Là, tu nous fais du daïko, là. On va vous permettre d'électer d'une des prestations de Prissy sur scène. Et on revient sur le plateau de People and Me pour parler de Massa. J'ai dit, tu n'as pas un autre prénom ? Il est, c'est ton gosse. En fait, le gars, dans sa tête, il a fallu, il faut parler. Vous avez vu les gens comme ça. Donc, comme je ne pouvais pas terminer, je l'ai déposé, là, j'ai pris ma roue. Je m'envoie, le gars me suit. Et vous, mon frère, à quoi ? Laisse-moi, là, là. Afin de parler de vous, je ne peux pas supporter. Donc, il faut me laisser, il m'envoie. Je marche, le gars me suit. Je lui dis, mais tu veux quoi ? Il faut voir, le gars. Juste nuit, de passant, de nuit, de joie. Laisse-moi m'aimer, comment pas jamais. Yali, aïe. Mon frère, je m'envoie, je roule Massa. Pardon, dépose-moi ici. Je continue mon chemin, le gars me suit. Yali, aïe, tu viens, vous, Emel. Faut voir, le gars. Un coup, un coup, un coup. Ici, sur scène, magnifique prestation. Est-ce que vous êtes déjà arrivé de vous dire que vous ne savez plus sur quel sujet pourrait impacter ou intéresser le public ? Est-ce que vous êtes arrivé d'être en panne d'inspiration ? Mais oui, perso. Perso, ça arrive généralement. Il arrive vraiment souvent que tu prépares ton texte, c'est-à-dire que tu sais quoi jouer. Et quand tu arrives en spectacle, tu ne sens plus le texte et tu as envie de quelque chose de neuf. Et puis, par la grâce de Dieu, voilà, ça vient. Je sais que tu étais partie au Congo. Avant, on s'était vus, tu vas parler du Congo et tout. On t'a vus devant le président Sassou Nguesson. Moi, j'étais comme la fille d'Abobo qui est venu se chercher. Moi, je n'étais pas en mode, je suis devant le président. Non, non, moi, ça l'est... Il n'y a pas été à dame, mais moi, t'as léché mon nom. Non, non, j'arrive, on me dit, voilà, c'est l'investiture, des grands travaux, monsieur le président sera là. Donc, naturellement, voici les codes quand le président est là. Voici ce qu'il faut dire, voici ce qu'il ne faut pas dire, j'ai dit au tonton, j'ai dit, le président est venu s'assoir ici. Il sait qu'il y a une humoriste qui va jouer. On dit oui. Il dit, vous savez que le président sait que quand il y a humoriste, il joue là, c'est pour rire, non ? J'ai dit, laissez-moi, on va aller, on est venu pour rire ici. Ah ouais ! On n'est pas venu pour faire, allons, rire ici. Et puis, c'est comme ça que ça, voilà. Effectivement, ça s'est très, très bien passé. Dépère Pignan, quelle a été, toi, justement, la scène qui t'a marquée face à une personnalité étrangère ? Bon, moi, je ne regarde pas la qualité des spectateurs. Parce qu'on joue pour tout le monde. Moi, si je vois un président devant moi, je joue. D'ailleurs, même, je la titille souvent en disant, je suis l'homme de Dieu, vous êtes mes enfants. Donc, l'homme de Dieu, là, tu vas avec ça partout ? Oui, je vais avec ça partout, mais ce n'est pas tout le contenu qui est révélation. Justement, est-ce qu'il t'arrive souvent de vouloir imiter un imam ? Non, je ne maîtrise pas l'écho de la région musulmane. Si je maîtrisais, je pouvais... Mais tu peux apprendre et puis essayer ? Non, mais apprendre et puis essayer, ce n'est pas original que quand tu sais, quand tu es toi, c'est comme quand je parle de barbouleh, je maîtrise le barbouleh, je suis barbouleh. Voilà, on sent le côté naturel. Il faut rester original, authentique. Aujourd'hui, c'est le ramadan. Si on te sollicite, vous pouvez le rôle d'un imam avec 10 millions de cachets. Comment tu réagis ? Non, non, moi, j'ai participé beaucoup de cérémonies où il y a les musulmans. Il y a plein, plein de cérémonies. Après, eux, c'est le contenu, ce n'est pas le fait que je suis... Non, et puis, attention, il ne faudrait pas que les gens disent que non, oui, les musulmans et puis les critères sont en guerre. Non, c'est que les chapelles qui nous... C'est ça. Voilà, c'est pas, sinon, après, on est la même chose. Effectivement. De Perpignan, toi aussi, tu as écumé des scènes. Écumé, c'est quand même un mot un peu compliqué. Écumé, c'est lavé. C'est lavé, c'est lavé. Voilà, moi, je ne lave pas, je ne sais pas. D'accord, donc tu as participé. Voilà. Tu étais sur certaines scènes. Voilà. Quand tu croises une femme, tu dis, « Oh, j'ai l'argent, c'est celle-là que je vais me marier. » Et puis dans la nuit, elle vient te trouver dans la nuit, et puis tu dis, « Non, c'est la sirène des eaux. » Tu as perdu deux fois. Moi, j'avais une femme de nuit. On avait des projets, on devait construire un abattard, les enfants devaient aller aux Etats-Unis. En tout cas, on avait des projets. Mais quand je n'ai rien, elle ne vient plus. Femme de nuit. Ce qui est bien, tu ne dépenses pas trop. Elle n'est jamais habillée, donc, moi, je ne paie pas à bio. De Perpignan. De Perpignan en prestation. Bravo, bravo en tout cas pour ce que vous faites pour l'humour. Merci. Pour le massage, tu joueras sur toutes les scènes, toi aussi ? Tu feras à Bobo, Koumasi, Yopougon, pareil comme Précy ? Ça va dépendre de mon calendrier. D'accord. Je suis trop chargé. Tu ris dans mon calendrier. On va aller dans mon calendrier, d'accord ? Non, voilà, j'aime beaucoup de trucs, mais là, je joue le 15 et puis le 18. D'accord. Après, comme je vois, Précy a eu l'idée qu'on puisse soutenir les autres humoristes parce que quand un humoriste va jouer, il faut que nous aussi, on soit là pour le soutenir. Ça va, parce que surtout, ceux qui arrivent, les Camerounais, les Congolais, donc c'est une bonne idée. Et donc, après, si je sais que je ne joue pas le 15 et le 16, pardon, que je sais que j'aime le temps, mais bon, voilà, je vais au spectacle. Exactement. Si je te permets, c'est le lieu de rappeler qu'il n'y aura pas que des Perpignans et moi. On aura Bapaoumar de la Guinée, on aura Norma du Cameroun, on aura Fouad Salim qui vient des Comores, on aura Issen également qui vient du fin fond du Cameroun, dans l'extrême nord du Cameroun. On aura Caro qui vient de la France, ou Elfa Kaya également qui vient de la France. Donc, on aura toute la crème de la crème à ce massage. Donc, c'est à partir du 13 nat, on n'est pas seulement le 15 ou le 18, vous venez, vous appréciez de Perpignan. C'est ça. On est le pays de l'hospitalité, il faut bien évidemment recevoir également tous nos frères qui viendront se produire. Donc, on vous invite dans toutes les salles, c'est gratuit. C'est important de préciser, c'est gratuit. Les spectacles sont libres et gratuits. Tu viens. Tu as le micro, tu le gardes. Tu as tout à l'heure imité Tina, notre maman Tina Glavour. Est-ce que tu peux nous faire quelque chose qui peut nous emmener à aller regarder par ici, Lucas? Le micro, c'est peut-être dans ma maman depuis l'abstacle. Ça pésait un peu. C'est quel mac? Parce que moi, avant de faire l'humour, j'étais experte, technicienne de son. Moi, je testais les micros. Et j'en ai testé des micros. Vous savez que les micros diffèrent en fonction de la qualité, de la nationalité et de la matière. Ah, je ne savais pas. Ah, tu ne sais pas que les micros des Blancs ne sont pas comme les micros des Africains? Non. Ah oui, quand j'écoute les chansons des Blancs. Écoute, maman est près de toi. Il faut le dire. Tu vois, même quand ça chauffe, ça va dire oui, je ne sais pas. Les micros sont mon long, tu vois. Le son un peu, tu vois. Mais quand c'est les micros des Blancs, tu vois, les Africains, que ce soit en Afrique, que ce soit les Afro aux Etats-Unis, tu vois, Beyoncé, tu vois, qu'elle chantait Frospa. Rihanna, par exemple, il va y aller. Tu vois, c'est des micros. Tu vois, c'est un peu ça. Donc, tous ceux qui veulent se lancer dans le son, ne venez pas faire l'humour, ne venez pas faire l'espa. Il y a d'autres métiers, techniciennes et tout. Venez, je vais vous montrer un peu la culture du son. Et des micros. Et moi, j'ai cru, en fait. Et moi qui crois. Oh, mon Dieu. Mais j'y ai cru jusqu'à la fin, en fait. Il y a peut-être tellement dans son histoire. C'est bien, c'est bien. Une bonne fidèle, c'est bien. Effectivement. Je vous rappelle, qu'en deuxième partie d'émission, nous serons avec Lily Jelly pour festoyer avec vous parce que nous sommes aujourd'hui le Ramadan. Oui, vas-y, Pat. Prissy, rapidement une question. Quand tu imites Maman Tina, comment est-ce qu'elle réagit ? Elle adore. Elle le dit tout le temps. Prissy, c'est la seule personne qui doit m'imiter et qui sait m'imiter. Mais moi, qui doit ? Je ne sais pas, hein. Tu connais Tina, hein. Je ne sais pas, hein. C'est ce qu'elle l'a dit, là. Tu comprends, hein. Voilà. Et puis, je profite en même temps pour lui dire merci parce que c'est une maman qui m'adore, qui, voilà. Comment ? Avec pas Pouline ? Oui, oui. Elle passe à désaltérer. Je ne sais pas qu'elle apprécie d'être un fétiche, hein. Et voilà, je lui dis merci. A elle également et à toutes celles que j'imite, voilà, Aïcha Kone, qui est mon souffle de douleur, excusez-moi. Et qui le prend très bien, aussi. C'est Yafou Keïta et tout ça. En parlant de maman Tina, à son concert, justement, c'est la dernière apparition où tu l'as imitée. Quand elle est revenue, quand elle était prête à monter sur la scène, quand vous vous êtes croisée dans les loges, qu'est-ce qu'elle t'a dit concernant la scène que tu venais de faire ? Elle m'a insultée. Mais c'était gentille. Je ne peux pas le dire à l'antenne, mais elle m'a fait une insulte. Quand on s'est dépassée comme ça, elle a sorti le mot. Elle m'a dit à tout à l'heure. Ah, ça, c'est engardant, hein ? Maintenant, pour imiter ces différentes personnes, ça te met combien de temps, en fait ? Quand tu repères un personnage et tu veux maintenant l'imiter ? Pas vraiment de temps. J'ai la facilité d'enregistrer, donc tout passe sous le son, la phonétique. Maintenant, après, ce que je travaille, c'est l'attitude. Parce que chaque acteur, enfin, chaque personnage a une gestion particulière, a une attitude particulière. Donc, en fonction du personnage, ça prend du temps ou ça ne prend pas. Aïcha connaissait tout un ensemble. Sidonie, c'est plus facile. Afro-Quita, c'est plus facile. Mais ta prochaine cible ? La prochaine personne est imitée. Tu vois qui ? Rendez-vous le 15, Inch'Allah, et le 18 à la 1500 places du Palais de la Culture. Merci beaucoup, Priscilla Degameuse et de Perpignan. Alors, on va vous remercier. On vous dit merci d'être passée sur les plateaux depuis Polémique. Rappelez vos dates, les dates auxquelles vous serez sur la scène du Bata. Le 15, le 15 à Kouma, c'est Inch'Allah. À partir de 14h, déjà, il faut être là. Si vous voulez, même à 10h, parce que c'est ouvert. Et puis le 18, à la 1500 places du Palais de la Culture, à partir de 20h. Mais il faut déjà être là à 16h, 18h pour être installé. Et faire des rencontres, c'est surtout ça le massage. On fait des bookings, comme on dit. De Perpignan, un message pour la communauté musulmane qui célèbre le Grand-Bata. Voilà. Moi, j'étais, par exemple, c'était quand là ? Je crois dimanche, non ? Tout est là. Et dimanche, il a plu. Il a plu, pourquoi ? On n'a pas vu la lune, tout et tout. Qu'est-ce qui s'est passé ? Non, c'était lundi, je crois bien. Parce que la lune et le soleil étaient en train de se battre aux Etats-Unis. C'est vrai. Il y a eu une éclipse. Donc, ils n'ont même pas eu le temps de venir, sorti ici pour que les gens... Donc, aujourd'hui, je leur dis, voilà, félicitations à eux pour ceux qui ont tenu parce que tout ce qu'on fait, les chrétiens, on avait commencé. Aujourd'hui, ils nous ont pris un coup après. Voilà. Ils nous ont fini. Donc, je crois qu'il y a beaucoup de bénédictions et je leur tire mon chapeau parce que ça n'a pas été passé avec le soleil. Moi, j'ai été en train d'annuler quelques jours de jeûne, mais bon, ils ont tenu quand même parce que quand il y a le soleil, normalement, c'est à journée. Ah bon ? Oui, oui. parce qu'on ne peut pas faire jeûne, parce que le soleil n'est pas... Il nous crée des problèmes. Il n'est pas complice. Ça n'a pas été homologué. C'est très difficile. Je ne peux pas attaquer mon bébé. Ton enfant, ça n'appelle le soleil. Ben donc, les musulmans... Je viens chez vous d'ailleurs pour manger un bon morceau. J'ai vu de la viande des gens hier, depuis, ils sont dessus. Voilà, donc... Ils ne font pas dans la dentelle, hein ? Ils font du boubou. Oui, si. Un mot pour la communauté musulmane, toi aussi, avant de te remercier. Oui, oui. Chakadurou, c'est du bon morceau. Moi, j'ai passé un peu plus de l'eau, là. J'avais dit joli garçon. Appelez-moi bientôt Chakadurou. Merci beaucoup, Priscilla, les gars, vous êtes de Perpignan d'être passés sur ce plateau depuis Polémique. On vous souhaite bonne chance et puis on viendra vous faire un coucou en tout cas. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Merci. Lily Jelly qui s'apprête à faire son entrée sur le plateau depuis Polémique pour parler du Ramadan, pour parler de sa tournée en France. J'ai failli dire aux Etats-Unis. J'ai tourné en France mais bien sûr, on va parler du Ramadan, on va parler de la musique mandingue, on va parler de sa carrière. À tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Wow, Jilly, Jilly, merci beaucoup pour ces mots adressés à Nakunda. C'était très émouvant. Merci. je pense que de là où il est il a entendu tes mots et je pense que tous ceux qui l'aiment tous ceux qui l'ont aimé, tous ceux qui l'ont connu seront touchés par tes mots, merci beaucoup merci et bienvenue sur le plateau depuis Polémique à la suite de à la suite de Lily Jelly Patroyao a voulu lui aussi rendre hommage à notre Gautre à sa façon on va l'écouter merci Annie pour la parole j'aurais aimé le faire le lundi à mon entrée ici sur le plateau mais je savais la ramadan proche et c'est aussi que c'est une fête qu'il aimait particulièrement vous savez le VP Anaconda il ne le connaissait pas personnellement c'était quelqu'un qu'on admirait vraiment à la télévision on le voyait du partout, on prenait l'exemple sur lui pour faire les débats au quartier c'était vraiment quelqu'un de spécial très spécial j'aurais vraiment souhaité qu'il soit là quand j'ai fait mon entrée sur le plateau que ça se passe autrement qu'on fasse par exemple une passation des flambeaux il me dirait par exemple mon fils continue ce qu'il a commencé tu as toutes mes bénédictions la vie ou du moins Dieu on a décidé autrement aujourd'hui il n'est pas là mais il sait en tout cas qu'il est là il m'entend aujourd'hui mon vieux tu es là en tout cas sache que tu peux reposer en paix il a bien fait le barrage que tu as commencé demandes tous les doigts où c'est au moins merci merci beaucoup merci beaucoup Lily Geliac dit quelque chose de très touchant seul l'amour est vrai la vie est un mensonge on va essuyer nos larmes Lily et puis on va aujourd'hui c'est le jour de fête c'est le ramadan ça marque l'apothéo ça marque 30 jours de jeûne ce qu'on sait c'est que avant de parler de toi de ta carrière et tout ça on sait que tu reviens fraîchement de Paris ça senti sur toi quand t'es rentrée sur le plateau je senti une fraîcheur avec un peu de neige c'est toi qui fais la taille on a une petite fraîcheur qui t'a précédée comment s'est passé ce séjour là-bas en Hexagone tout d'abord j'aimerais dire merci à Dieu et puis dire que je ne pouvais pas faire cette entrée là entrée sur cette scène depuis polémique aujourd'hui après le décès d'Anaconda sans lui rendre un hommage parce que je l'ai dit tout à l'heure dans ma chanson Lily Jelly ici a été ma renaissance en fait après tant d'années j'étais là mais on ne me voyait pas donc il a fallu ici l'émission et après toutes ces questions qui ont été choquantes piquantes et puis c'est ça aussi le truc qui agrémente aussi l'émission qui a fait qu'aujourd'hui on a reparlé de Lily Jelly donc je ne pouvais pas m'introduire ici après son décès je crois que c'est la première fois que je reviens sans lui rendre un hommage donc repose en paix papa sache que tous les artistes sont fiers de toi on en parle dans les coulisses et on dit qu'il était faux et je vois que comme on dit il y a quelqu'un pour te relayer je vois par quoi je pense qu'il saura faire le travail que tu as laissé merci beaucoup Lily Annie le disait tout à l'heure tu nous reviens tout fraîchement de France déjà t'es partie quand ? on sait que t'es revenue lundi mais on ne sait pas quand t'es partie ça fait deux semaines que je suis partie quand même ? d'accord deux semaines que je suis partie et t'es partie pour ? je suis partie pour la promotion de mon EP d'accord voilà mon EP que j'ai présenté ici c'est ça voilà t'es calculé donc ? voilà c'est ça d'accord non le grand titre c'était fière d'être au DINECA fière d'être au DINECA et t'as séjourné dans quelle ville ? j'étais à Rennes là je suis venu à Paris d'accord d'accord en deux semaines il y avait combien de dates déjà ? en deux semaines il y avait cinq ces dates voilà que j'ai fait et comment Lily a été accueillie en France dans ces différentes villes à Rennes et à Paris comment tu as été accueillie ? bon très bien accueillie voilà par les mélomanes les fans est-ce que c'était impatient de te voir ? oui franchement franchement on est toujours impatient de voir Lily Jelly parce qu'avec elle on se lasse pas avec d'autres styles plusieurs genres donc du coup c'est pas toujours les mêmes choses qu'on donne donc du coup on veut toujours découvrir plusieurs genres oui c'est de moins genre qu'on a jamais entendu plusieurs genres genre que t'as pas encore entendu je vais pas au contenu chez Lily moi je t'aime mon bébé d'amour moi je t'aime mon amour sans ton amour ma vie n'a aucun sens je veux que tu saches que t'es mon effervescence que t'es ma source de vie que t'es mon bébé d'amour et que t'es mon miel que je ne finirai jamais de la paix toi tu as mon miel moi elle est amoureuse je sens que cette émission va bien se passer le ramadan le miel je pense que pas de quoi on dit que tu es amoureuse oui une femme amoureuse est toujours heureuse donc c'est cet amour là que vous voyez réfléter je ressentis ça voilà moi merci en tout cas ça fait vraiment plaisir aujourd'hui nous sommes en avril 2024 quel bilan fais-tu de ta carrière déjà un bon bilan le bilan que je fais de ma carrière déjà on n'a pas toujours c'est à dire que ce qu'on souhaite on n'a pas toujours ça je pense qu'on lutte toujours pour comment on appelle ça atteindre notre objectif ce EP c'est plutôt mon retour oui c'est mon retour et FNL Oteneka c'est un titre de l'EP c'est un titre attends avant de poser ta question les Oteneka pourquoi ils ne sont pas romantiques comme ça les Oteneka sont romantiques ils ne sont pas du tout romantiques ils sont très romantiques les femmes peut-être mais pas les hommes elle est femme je parle des hommes peut-être que c'est une question d'expérience on ne sait jamais mais dans tous les cas il y a des exceptions donc peut-être que tu n'es pas tombé c'est la mauvaise graine après la présentation de l'EP la promotion de l'EP c'est quoi la prochaine étape immédiate qui se présente à toi ok donc déjà la promotion on a déjà commencé c'était pour ça d'ailleurs que j'étais allée sur Paris tout et tout plusieurs émissions et des spectacles dont on prépare même un concert mon chat là voilà pour dire que le bilan était parfait positif positif voilà avec puisque j'ai travaillé quand même avec des grands arrangeurs comme David Tahiro qui a arrangé mon titre à ma piano qui est à tes calculs voilà donc je pense que c'est super bon et je pars même pour la réouverture d'une boîte de la place sur Paris pour un concert de ouf pour le ramadan le ramadan pourquoi pas faire la promotion ici en Côte d'Ivoire bon j'ai commencé déjà ici et je juge bon d'aller aussi là-bas parce que quand on aspire à une carrière internationale il faut essayer de se volatiliser ailleurs il y a beaucoup plus de fans là-bas qu'ici pardon il y a beaucoup plus de fans là-bas qu'ici non pas forcément mes fans sont partout quand tu es plus proche de tes fans il y a plus d'engouement tu là il y a l'impression que la communication est plus accentuée à Paris qu'à Bijan bon peut-être pour le moment parce que je suis là-bas ah oui d'accord voilà pour le moment parce que je suis là-bas d'accord elle a un bon staff voilà merci à ça aussi merci de le dire oui parce que déjà au niveau de la France il y a une très grande communauté donc là aussi c'est un machin à conquérir maintenant je veux revenir au concert est-ce que Lily tu te sens prête pour un concert au palais de la culture tout est une affaire de Dieu mais moi Lily personnellement je suis très prête tu es tellement prête que nous on a envie de t'inviter sur la scène depuis polémique alors que ton titre a t'es calculé qui est de Lama Piano on va s'en délecter bien sûr Lily Jelly a t'es calculée à l'instant sur la scène depuis polémique addition multiplication soustraction division c'est mathématique c'est mathématique en fait maintenant ce qui va se passer ils ne pourront jamais ils ne pourront jamais nous séparer si tu peux nous expliquer un ton soaveux à t'es calculée tu veux parler de qui de quoi je veux dire par exemple aujourd'hui les gens ont tendance à se mêler de la vie des gens et en plus quand ils s'émêlent ils ne donnent même pas la vraie version ils sont prêts à te pourrir la vie sur tous les plans voilà oui ils sont prêts à te pourrir la vie sur tous les plans comme c'est quoi c'est quoi qu'on fait heureusement que tu as désigné la personne ils sont là c'est vrai qu'ils font leur boulot c'est autre chose il y a des gens même dans la société comme dans la fraternité comme dans les amitiés vraiment c'est sûr que je dénonce tu as déjà été victime comment tu as réagi comme je dis comme je le dis tout le temps c'est pas forcément ce que je vis que je chante voilà vous n'oubliez pas que je suis artiste chanteuse mandingue et je donne beaucoup de conseils dans les mariages et après ces personnes-là on garde des contacts donc du coup comme vous savez moi c'est du corps à corps que je fais avec mes fans voilà donc après les contacts sont gardés donc quand il y a des trucs après ma belle Lily c'est comme si dans mon foyer c'est comme si par rapport à ça que j'essaie comment on appelle ça je m'en dis mes tests Lily est coach Lily est coach c'est formidable et là avec cette chanson ce qui saute aux yeux c'est la ma piano mélangée à la musique mandingue en fait il faut constater que Lily est dans du boulot à nos arrangeurs c'est clair parce que faire cette combinaison c'est quand même du génie oui je vous ai dit ici que Lily Jelly aime la bonne musique donc avec Lily Jelly on peut se retrouver dans tous les styles surtout que quand je sais que c'est un truc que les gens aiment je peux me lancer dedans ah mais il y a le biyama actuellement le biyama au niveau du coupé donc les éléments préparez-vous parce que vous allez recevoir bientôt le biyama mandingue justement tu parles de tous les styles tu aimes la bonne musique et tous les styles lors de ton dernier passage ici tu as eu affaire un à Talakou à Capilla avec Abomé l'éléphant oui 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 même pas plus tard que hier avant mon départ sur Abidjan étant Paris on s'est eu donc le projet qu'on avait on a en commun depuis l'heure vu nos différents programmes qui fait qu'on n'arrive pas vraiment à s'attraper est-ce que tu vois tu es au courant un peu de sa nouvelle ligne éditoriale oui et j'adore parce que c'est chaté pour les enfants oui c'est fait pour les enfants et je dis bien que j'adore parce que c'est les enfants souvent qu'on a tendance à oublier dans nos chansons tout et tout mais là lui il fait un clin d'oeil aux enfants en fait c'est la meilleure méthode en fait et c'est bienvenu voilà et c'est bienvenu et donc Abomé je profite pour te dire vu que je pars le 11 je reviens manchallah le 16 donc le 17 ou le 18 champion tu connais cale le mouvement on s'attraper il va t'amener à danser avec les enfants on vous veut sur ce plateau il faut qu'on l'ait en exclusivité on a découvert on a découvert ce fameux featuring Lily Jelly Abomé l'éléphant est-ce qu'on peut dire que Lily Jelly est encore une chanteuse mondingue avec tout ce qu'on a entendu bien sûr bien sûr est-ce que tu te considères encore comme une artiste mondingue à part entière bon quand on dit à part entière ça veut dire que tu fais typiquement que la musique mondingue donc du coup je ne veux pas dire à part entière mais je suis dans la musique mondingue voilà je suis plus je suis plus ancrée dans la musique mondingue mais tout à l'heure tu as vu ce que j'ai joué c'est vrai que la musique elle est à ma piano et autres mais les paroles sont mondingues on a senti le petit truc justement elle arrive à s'adapter sa base c'est la musique mondingue mais aujourd'hui face à l'évolution de la musique de manière générale on a parlé tout à l'heure de la ma piano bientôt on aura le biama mondingue pourquoi pas le zouglou mondingue etc ça montre en moi sa polyvalence et ça prouve justement qu'elle a une large palette à sa disposition effectivement on parlait tout à l'heure de Annie a évoqué justement le côté mondingue mais moi je vais aller un peu plus au niveau de la religion on sait que tu es très pratiquante mais durant ce mois est-ce que justement tu as laissé tomber entre griffes tes gombos au profit de la religion oui très souvent si ce n'est que ce mois-ci c'est-à-dire cette année que j'ai décidé d'aller sur la France pour aller faire la promotion là-bas dans cette période sinon généralement dans cette période on est carrément ouvert voilà histoire de se consacrer à Dieu c'est vrai tout le temps on le fait mais pour ce mois-là on a sanctuée encore plus voilà moi j'aimerais quelques détails comment tu gères ta carrière dans ce mois spécifiquement dans ce mois de jeûne comment tu as géré ta carrière je l'ai géré c'est vrai que j'ai fait mon adoration mais comme je l'ai dit je suis allée à Paris pour la promotion de mon tube sinon les années précédentes on les fait carrément ouvert on est en famille on prie on est plus avec les enfants on les amène plus à connaître Dieu on les enseigne plus ça et on s'ingère plus dans la cuisine les prières et puis bon les adorations en parenthèse oui chaque année oui pour Dieu oui oui on le fait et c'est sans regret parce qu'après ça si tu l'as vraiment adoré tu lui as vraiment demandé des choses ah ouais tu vas sortir grand mais aussi dans cette période il faut reconnaître que les activités sont un peu au ralenti notamment au niveau de l'industrie musicale mandingue il n'y a pas trop de spectacles est-ce que c'est pas c'est pas ça en fait qui t'oblige à rester justement en prière et tout non 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 bien au contraire c'est à cause de ce mois de jeûne que tout le monde se met dans ce contexte là mais il n'y a pas de prestation donc c'est normal non non je peux te dire que non moi mais concernant moi par exemple je vous ai dit je suis dans tous les mariages que ce soit mariage mandingue ou chrétien donc pendant le mois de jeûne donc pendant le mois de jeûne musulman il y a des chrétiens qui se marient voilà donc je peux partir mais je consacre ça à comment on appelle ça à mon moi à la prière et l'adoration voilà et l'adoration est-ce que c'est possible est-ce que c'est possible de gêner mener une carrière musicale pour ceux qui font que la musique en ce moment s'ils sont dans le mois de jeûne c'est comme s'ils ne vont pas au travail tu vois mais quand même on se permet de le faire donc Dieu nous pardonne quoi moi je m'ai revenu sur ton statut de conseillère de coach lors des mariages quel genre de conseils tu donnes justement lors de ces cérémonies bon très souvent c'est dans le cadre de comment une femme doit se tenir dans son foyer comment elle doit gérer son mari comment elle doit gérer sa maison et en plus les enfants ah d'accord ça tombe bien puisque là actuellement le mot soumission véritablement d'abord on a un mois où on dit soumission à Allah voilà et en plus encore une femme doit se soumettre à son mari voilà pour la femme musulmane et je pense même que pour la femme chrétienne parce que la Bible ou le Coran disent quand même pratiquement la même chose voilà effectivement donc la femme doit être soumise à son mari d'accord merci beaucoup débat soumission tout ça désirée tu es satisfait oui je suis satisfait mais t'as pas dans les enjeux merci beaucoup de toute façon c'était pas c'était pas le débat du jour mais bon est-ce que tout à l'heure tu as parlé du biama tu es prête à faire du biama comment tu vois aujourd'hui cette nouvelle tendance musicale dans laquelle presque tous les artistes ivoiriens aujourd'hui s'engouffrent le maïmouna et déjà vous savez aujourd'hui la musique est quelque chose qui est très perplexe et j'ai l'impression que c'est vrai c'est vrai que les faisurs de la musique créent un style et si les mélomanes s'adaptent pardon s'adaptent à ça ça dit qu'ils aiment ça donne la force aux faisurs de cette musique là de s'imprégner vous voyez donc ça veut dire que ce qu'ils font si les gens aiment ça veut dire qu'il y a un bon résultat donc ça va toujours donner le courage aux gens de le faire donc du moment où il y a un bon rendement moi je pense que c'est bon de le faire c'est bon de le faire tu pourras faire du Maïmouna ? pourquoi pas testes t'as quelque chose ici on va voir avant de partir sur la scène des épipolémiques la fille là elle vient enlever tu viens enlever tu viens enlever tu viens enlever tu viens enlever les arrêtes dans les pieds de poulet bébé t'es pas mort toi la t'es pas mort en tout cas sache que Lily Jelly quand tu l'as tu t'es tu restes Marais sache que avec Lily Jelly quand tu t'es tu restes bébé fais ton petit malin hé 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 Paco c'est toi qui es là pour assurer la relève hé 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 de ce grand monsieur que tout le monde appelle Anaconda hé hé Anaconda hé hé Anaconda hé Anaconda hé hé Anaconda il est chou il est beau il est chic il est frais regardez sa manière de s'asseoir sérénité va le tuer champion c'est quand t'as porté là on appelle ça comment ? c'est quoi ? c'est haut ou bien ? c'est pas continu ? c'est Eye Center je m'en excuse chou c'est toi c'est toi c'est toi sinon Au cou du mâton J'ai dit qu'il était ça au cou du mâton Allez, il était ça au cou du mâton Vous avez bien mis le carême, vous avez soulagé Pardonnez qu'elle n'ait pas rempli les maquilles ce soir Bonne année on a fermé les potes Madame et on a fermé aujourd'hui les potes l'ont fait Ce n'est pas contre vous qu'on va ouvrir ça Donc laissez les pieds ce soir 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 Moi je n'ai rien compris, on dit c'est Ramadan J'ai vu tous les gens qui mettent les mâches jusqu'à sa rive en bas Elles ont porté les hijacks Moi je n'ai rien compris, on dit que c'est mois de Ramadan C'est maintenant tu vas voir les fréquents qui se taffent, qui se saoulent Ils ont laissé les mags, ils ont laissé les bas, ils ont laissé les foyers Allez, tout le monde dans la mosquée Continuez dans les mosquées 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 Dési, 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 dési Donne moi le nom de ce grand monsieur en face de moi Yanné, Yanné Yanné, Yanné Yanné, Yanné Regardez le Regardez les pieds, son basin qu'il a porté Ça a été tissé avec les poils de chameau timido Yannou, Yannou Yannou, Yannou Yannou, Yannou C'est pas les jetons qui tombent C'est son échec Allez, c'est son échec Allez, c'est son échec Dési, Dési, Dési Dési, Dési, Dési Dési, Dési, Dési Dési, 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 Dési Lui là il ne veut pas beaucoup l'humilité Habiter son esprit Yannou, Yannou, Yannou Yannou, Yannou Fait ton petit malin Fait ton petit bouquin C'est un dans son coin Jolie beauté Allez, jolie princesse Pourquoi tu es réel comme ça? Je ne sais pas même Regarde pourquoi tu es réel comme ça? Je ne sais pas Jolie bébé, regardez son teint On appelle ça Maïmouna Ou bien c'est coupé, décalé On appelle ça Maïmouna Ou bien c'est coupé Ou bien c'est rapide, froid Moi je vous ai donné à vous de choisir Lili, Jenny Merci, bravo Merci à toi Alors là, je suis bluffée C'est vrai, je suis payée avec mon chèque Mon chèque qui est donc, c'est compliqué Ah oui, c'est bon Mais, t'inquiète pas C'est là, m'accepter, l'esprit a accepté Chèque d'autres personnes pour en porter Payez le fruit de ça Applaudissements encore C'est la fin du Ramadan, vous l'avez remarqué Nous sommes en compagnie de la talentueuse Lili Jelly Qui est sur notre plateau aujourd'hui On va célébrer Ramadan avec elle Vous voyez, un petit polémique Refait ses habits d'apparat Pour vous faire plaisir Durant une heure Effectivement, une heure Que nous allons passer ensemble Alors nous, on a une question ici On va juste échanger un peu Après avoir chanté, dansé et mangé On va juste échanger un peu Rapidement Peut-on affirmer, aujourd'hui Que la musique mondaine a déserté Les grandes salles pour les cérémonies De baptême, de mariage, d'anniversaire En tout cas, toutes les fêtes de quartier Oui, tout de suite Je dis oui Parce que justement Les cérémonies de baptême, de mariage Ce sont les cadres d'expression traditionnelle Des artistes, des chanteurs mondaines Là, il y a la proximité et tout Donc c'est plus facile En termes de logistique On peut facilement se déplacer On peut avoir 3 ou 4 mariages En un samedi Ou en une journée Voilà, justement Donc à partir de là C'est quelque chose à gagner Voilà, c'est un gros gagne-pain Mais pour les concerts Il faut dire que Depuis quelque temps Ils sont vraiment absents Ah bon, tu penses ? Oui, ils sont vraiment absents Depuis quelque temps Tu penses à combien d'années comme ça ? Un an, deux ans ? Deux ans, deux ans Non, pas du tout Parce que ceux qui portent la musique mandingue Au niveau des concerts et tout C'est plutôt des chanteurs mandingues étrangers Notamment avec Jelly Kaba Bintou Et Azaya de la Guinée On n'oublie pas aussi Non, pas du tout Pas du tout Pas du tout Pas du tout C'est plutôt les chanteurs Pas du tout Sauf que je t'arrête Pas du tout Pas du tout Voilà, la musique mandingue N'a pas carrément déserté Les grandes Les grandes salles de concert C'est vrai qu'il y a un petit temps Un petit temps mort Mais on n'a pas carrément déserté Il y a Majen Fetjene Qui a fait son concert Il n'y a pas longtemps C'est le 17 décembre Voilà Donc ça ne fait pas deux ans Nous sommes là Nous sommes bel et bien présents Et moi Comme je vous ai dit tout à l'heure Je suis en train de préparer mon concert Pour attaquer le Palais de la Culture Moi je me dis que vous avez peur D'affronter les salles de Palais La salle de Palais de la Culture Parce que vous pensez que vous n'êtes pas à la hauteur De remplir les salles Non, je suis désolée Tu parle de la musique mandingue ou elle ? La musique mandingue D'accord Non, non, non Bon, là je vais parler au nom de tous les artistes Mondingues de la Côte d'Ivoire On n'a pas peur de ça Peut-être qu'on manque de... Moi je pense que vous fuyez Non, on ne fuit pas On ne peut pas fuir On ne peut pas fuir Quelqu'un qui s'exprime comme ça là Quelqu'un qui chante comme ça là On ne peut pas fuir Si on prend même en Côte d'Ivoire Je vais aller un peu plus loin Si on prend même en Côte d'Ivoire Ceux-mêmes qui tiennent une scène musicalement parlant En live Tu vas prendre la musique mandingue La musique mandingue est première Effectivement Et puis il ne faut pas oublier qu'il y a Afro La musique mandingue est première Donc je parle de tous les artistes mandingues en Côte d'Ivoire Nous n'avons pas fui la scène Peut-être que ce n'est pas le projet de... Chacun a son projet en fait Voilà, ce n'est pas dans le truc de faire un concert Peut-être maintenant dans les grandes salles Mais on n'a pas peur des grandes salles Elle vient de dire Elle est femme Je vais laisser maman Aïcha Parce qu'elle est carrément hors pair C'est la... Voilà, voilà À partir de Afou Afou Keïta Mamis D'abord Maman Mawa Traoré Pardon Oui, oui Voilà, à partir de Maman Mawa Traoré Afou Keïta Mamis Majené Fitchini Petit Papou Sorona Djata Vous êtes vraiment nombreux Si je n'ai pas cité votre nom ici Ce n'est pas par manque de respect Mais c'est peut-être l'oubli On vient de fouetter notre orgueil Donc réveillez-vous Lévez-vous Et puis parlez de la culture là On va attaquer ça Et montrer que cette chanson là c'est pour nous Et qu'on sait le faire Et on doit le faire Et bien le faire Non mais les mannes nous attendent Nos fans nous attendent À cause de vous Et chanter les frampons On est calme, ne t'inquiète pas Je pense, je pense, Annie Après l'intervention de l'invité Il n'y a plus rien à dire encore Mais si, tu dois dire quelque chose Elle a déjà tout dit Et ce que je ne suis pas totalement d'accord avec Désirie Parce qu'il a évoqué des artistes étrangers Qui viennent justement défendre les couleurs De la musique mandingue en Côte d'Ivoire Mais ces artistes étrangers là On le soutient justement des artistes ivoiriens On a vu Tonton Pâle Et voilà Quand ils étaient là justement On a vu les artistes ivoiriens Soutenir, apporter un grand soutien Pareil pour Amé Diaby Le soutien c'est bien Mais on lève le Justement, si ils ont déjà fait leur preuve Le dit comme ça Je le dis, c'est ne pas reconnaître La suprématie de la musique mondaine Cette dernière décennie en fait Cette dernière décennie Parce que c'est la musique Comme elle l'a dit Qui était au sommet On a vu la dernière attraction Justement de Mawa Traoré en 2017 Pour fêter ses 15 ans de carrière C'était vraiment C'était guichet fermé Ce n'était pas la dernière Elle était en concert en 2022 Mawa Traoré Non, Mawa Traoré c'était en 2017 C'était en 2017 justement Pour ses 15 ans de carrière Après ça, on a vu La toute dernière attraction De Manjene Fitini Il n'y a que 7 mois justement Donc la musique mandingue Est dignement représentée Non mais ce n'est pas suffisant Et en plus C'est pas suffisant En plus, à côté de cela Les mariages et les baptêmes Dont tu passes Ce sont d'autres terrains d'expression Et on retrouve justement Ce même public qui se retrouve Dans les différents concerts À ces différents mariages Ce sont ces mêmes Ces acteurs-là Ce sont ces mêmes Ces acteurs-là Qui font des événements Qui font des cérémonies Et qui les invitent justement Sur un autre terrain d'expression Donc ce n'est pas une disparition On laisse terminer On laisse y aller terminer Il y a un truc important Que je veux dire Il ne faut pas que j'oublie Les artistes mandingues De la Côte d'Ivoire Il ne faut pas que ça rentre Dans l'oreille d'un sou Ça voudra dire que quoi ? C'est vrai, vous êtes gentils Vous êtes des vos frères Nos confrères De d'autres pays Qui viennent faire leur musique Ici, ce n'est pas méchant C'est gentil de tendre la main Mais il ne faudrait pas s'oublier Parce que la charité bien ordonnée Commence par soi-même Voilà Donc il ne faudrait surtout pas oublier ça Et j'ai même sorti un titre Qui va venir après Le titre c'est Je me préfère Pour dire qu'on est xénophobe Mais pour dire que La charité bien ordonnée Commence par soi-même Voilà, la musique est universelle Vous pouvez aider qui vous voulez Mais vous-même d'abord là Dans votre pays Aidez-vous Soutenez-vous Après maintenant les autres Vous avez compris Lily Jelly a dit Venez asseyez-vous Je vais vous parler Vous allez m'écouter Et c'est ce qu'elle a dit En première partie En plus de ce terrain d'expression La musique mandique n'a pas disparu Parce que ce sont les mêmes Qu'on retrouve dans les concerts C'est les mêmes Qu'on retrouve dans des cérémonies Et c'est le même public Qui se partage justement Dans les différents endroits Donc le dire C'est ne pas reconnaître Justement la suprématie De la musique mandique Qui depuis des années Et des années A régné Elle a cité les noms Tout à l'heure Et la transmission Est en train de se faire On a vu J'ai vu une vidéo Dans un concert Sounou Madjane Fittini Où elle a invité Justement des jeunes artistes A se produire Justement dans ce concert-là Pour permettre Pour faire le relais Pour faire la transmission Donc justement Les artistes mandiques Sont bel et bien présents Il ne faut pas justement Les mettre sur la touche Et les réduire Uniquement au baptême Et aux anniversaires Je comprends Moi je ne mets pas en doute La suprématie Mais là il y a une concurrence Qui est rude La musique tradit moderne Baoulé Qui est très très animée Actuellement C'est-à-dire Depuis deux ans Il y a au moins Deux ou trois concerts Des artistes tradit moderne Baoulé Donc comparé A ce que proposent Les artistes mandingues Il n'y a pas match Mais c'est vrai Désiré Deux ou trois ans Mais sauf que La musique mandingue Il n'y a pas Il n'y a pas de baisse de rythme Quand des personnes Comme Afou Keita Ou Mawa Traoré Font des concerts Pour ce que Ce genre musical Le représente Pour la Côte d'Ivoire Il y a une baisse de rythme Il faut le reconnaître Si aujourd'hui Il y a sept mois On a eu un concert D'un artiste mandingue Et là aujourd'hui On n'a que Sept ans Non mais tu as dit Sept mois Sept mois Sept mois Mais attends Mais il y a sept mois Tu veux qu'on fasse des concerts Tous les jours Désiré ? En décembre Quand Mademois Fittini finit son concert En janvier On arrive à la Cannes Après Merci Merci j'allais en parler Je te jure Justement On est en train de préparer Le mois C'est donc On n'a pas le temps Les promoteurs On n'a pas le temps On va se calmer On va prendre l'avis de Patco C'est un genre musical Qu'on apprécie tous Et ce sera ton dernier mot Désiré D'accord Et qu'elles sont Pour permettre aux acteurs De se réveiller D'accord Se réveiller On écoute On écoute On écoute On écoute On écoute La vie de Patco Moi je pense que Les artistes mandingues On peur des artistes Baholé peut-être On peur ? Ils ont peur Je suis sur la vérité Ils ont peur Parce qu'aujourd'hui On a un débat Qui a eu à faire son concert Oui bien sûr Voilà Il y avait aussi La canine était pas finie C'est pas une peur C'est pas que les artistes Voilà Au niveau des organisations Des concerts La tâche ne revient pas Directement aux artistes Ce sont les promoteurs De spectacles Qui sentent le coup Et qui proposent Justement des spectacles A ces artistes là Lily Jelly Qui est avec nous Qui passe son temps A faire la promotion Toujours entre deux avions Elle n'a pas le temps De se poser justement Pour nourrir son public ivoirien Mais lorsqu'un promoteur Va s'attarder sur son sort Et lui demander Justement de revenir Elle va se présenter Tranquillement Et c'est vrai C'est vrai que les artistes Baoulé comme il le dit Ont l'habitude de tourner Oui mais c'est parce que Justement il y a des promoteurs Qui sont là Qui leur proposent des spectacles S'il y a des promoteurs Qui proposent des spectacles A Magene A Lily Jelly A Petit Papou Et autres Je pense que la musique Manding va continuer A s'exprimer On a même besoin Qu'à l'intérieur Qu'à l'intérieur Qu'est-ce que tu aimerais dire Face à tout ce qui a été dit Sur ce plateau Bon c'est tellement clair C'est tellement juste Que moi j'ai dit Cette année Qu'un promoteur Me propose un concert Ou pas Moi-même Je vais organiser Mon concert De mes propres fonds Voilà C'est ce qu'on attend D'accord Donc pour dire Que les amours Reveillez-vous Les faiseurs de la musique Manding Reveillez-vous Parce qu'ils ont dit Quelque chose Qui n'est pas à Chiffo C'est vrai Jusqu'à plus petit Des artistes Manding Voilà Donc Je salue au passage Ma maman Ma marraine Maman Aïcha Connaît D'accord Merci beaucoup On va te permettre De souffler un peu On est un instrumentale Qu'on va te proposer Pour nous permettre D'aérer un peu Les échanges Je rappelle Que nous sommes aujourd'hui Le ramadan On doit aller manger C'est ça non ? Ensemble On dit Les moustiques chantent Mais non Aïe Quand tu dors Tu ne peux pas dormir Parce que quand ils vont T'es piqué Mais tellement ils sont intelligents Ils ont un petit son qui passe en bas Pour te permettre de dormir Et puis ils t'es piqué Qui a coupé le but Arrêtez ça ? Arrêtez ça ? Aïe Envers On va te demander La Côte d'Ivoire est merveilleuse, franchement. La Côte d'Ivoire est merveilleuse, la Côte d'Ivoire est merveilleuse. La Côte d'Ivoire est merveilleuse, la Côte d'Ivoire est merveilleuse. La Côte d'Ivoire est merveilleuse, la Côte d'Ivoire est merveilleuse. La Côte d'Ivoire est merveilleuse, la Côte d'Ivoire est merveilleuse. La Côte d'Ivoire est merveilleuse, la Côte d'Ivoire est merveilleuse. La Côte d'Ivoire est merveilleuse. La Côte d'Ivoire est merveilleuse, la Côte d'Ivoire est merveilleuse, la Côte d'Ivoire est merveilleuse. La Côte d'Ivoire est merveilleuse, la Côte d'Ivoire est merveilleuse, la Côte d'Ivoire est merveilleuse. Il n'y a pas de petite promotion, je ne vais pas me retrouver dans un marché, si je peux dire un grand carrefour même. Je fais des folies de poser un truc là, je suis au grand carrefour de Kumasi par exemple ou de Kokodi. Puis je mets mon truc, je commence. Effectivement c'est ce qu'elle a fait. Même à l'étranger, il y a Vita aussi qui l'a fait il y a deux, trois jours. Est-ce que tu peux voir faire un featuring avec Afou Keïta ? C'est la mode en ce moment. Avec Afou Keïta, bon, ce n'est pas mon projet. Ce n'est pas ton projet. Pourquoi Josie et non Afou Keïta ? Oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, parce qu'elle fait d'autres styles que moi. Donc, nos agences, ça nous donnera quelque chose de nouveau. On a bien envie d'entendre ça. Bon, si vous les mélomanes, ce que je dis en fait, si vous les mélomanes, tel est votre souhait, on le fait. Parce que quand tu vends quelque chose, tu vends le produit par rapport à l'acheteur. Donc, si l'acheteur veut ça, je vais le faire. Elle a précisé, c'est un challenge pour elle, en tout cas, d'accorder sa voix à celle de Josie, puisqu'elles ne font pas le même genre musical. Donc, pour elle, c'est un challenge, une histoire, pour elle, de se dépasser, effectivement, ses objectifs. Moi, tout ce qui peut servir la nation, si c'est dans le cadre de mon travail, je vais le faire. D'accord. Alors, moi, aujourd'hui, c'est le ramadan. Qu'est-ce que tu as prévu comme menu ? Tout d'abord, après ici, là, puisque après la mosquée, je me suis rendue ici. Donc, juste après, ici, je vais partager un repas avec mes amours. Donc, on a un michu de bœuf. Et puis... On va arrêter l'émission, on va te suivre. Je vais me suivre avec les pintades. D'accord. Avec un gratin de pommes de terre. Ok. Est-ce que vous avez prévu vous retrouver quelque part, vous, les artistes ? Non, comme elle a parlé d'abord de famille. Voilà, j'ai parlé de menu et aux familles. Donc, juste après la famille, le soir, je suis dans Popo Carnaval à Benoît. Merci beaucoup, Lili Jelly. C'était un plaisir pour nous d'être en ta compagnie. On te souhaite une très, très belle fête du ramadan à toi. Et à toute ta famille, à toute ta communauté, à tous tes fans. On espère que l'année 2025, nous retrouvera ici encore pour célébrer le ramadan. Pourquoi pas, on va dire Inch'Allah. Inch'Allah. J'ai été accompagnée sur la scène depuis Polémique pour un live. Un live non-stop. Mais avant de partir, je pense que tu as envie de dire quelque chose. Vas-y. Avant de partir, je dis merci. Je dis merci, adieu. Et je salue ma famille, toute ma famille. Voilà, mon époux. Voilà. Et mes fans qui me donnent le courage de toujours travailler. Et dis à tous les amours de Paris. Voilà, mon manager de Paris, Kevin Bataillon. Voilà, que le 14, rendez-vous à Lifestar, voilà, de Paris. Lifestar de Paris à partir de 20 heures. Voilà, donc soyez branchés, soyez connectés. Toute la grande famille des bouts de Paris, c'est un laissément. Tout le monde en basé. Voilà. Merci Lili, merci Désirée. Pendant que tu vas te rejoindre la scène de PPLK, je vais permettre à nos amis sur la scène de 10, sur le plateau de People's Living, de souhaiter une très belle fête à quelqu'un. Oui, Désirée. Oui, justement, souhaiter aussi également une très bonne fête à toute la communauté musulmane. J'arrive, les gars. Oui, Yann Tédric. Un coucou spécial à M. Fofana Enzar depuis Boaké, à Momo Diomande depuis Yopougon. Et puis à tous ces soldats musulmans qui ont travaillé sur cette émission derrière. Merci Ben, Alpha, Ben Kone. Et voilà, tous les gars, merci beaucoup les soldats. En tout cas, ce n'était pas facile. Bonne fête du ramadan à tous mes gars, tous mes gars musulmans. Spécialement à mon vieux père, Moustapha Belem, à la famille Awada. Et puis tous mes gars du Katia. En tout cas, bonne fête, ils arrivent là-bas pour Daba. Effectivement. Alors moi, j'aimerais souhaiter une très très belle fête de ramadan à vous qui nous suivez depuis le début de cette saison. Merci à toutes et à tous. On espère que vous avez passé un très très bon mois de jeûne. Bonne fête de ramadan à toute la régie, à tous ceux qui ont travaillé sur ce programme, à Lily Jelly qui est sur ce plateau, à toute la famille Bomba, Koulibaly, à la famille Diaby aussi. En tout cas, j'arrive chez vous. Voilà. Lily Jelly, la scène de People's Public est à toi. Et bien sûr, à Alpha aussi qui t'accompagne. Applaudissements Applaudissements Applaudissements. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.